Au Congo, sur toute la ligne, les relations entre locataire et propriétaire bailleur font parfois l'objet de différents. Patrice Makaya, propriétaire bailleur, parle du rôle de la caution. La caution, on la garde. Il peut avoir un problème, le locataire, il a des difficultés. Il faut retirer un mois et deux mois de la caution. A défaut aussi, la caution, vous pouvez la garder. Lorsque le locataire sort, vous regardez tout ce qu'il a utilisé, qu'il a gaspillé. Vous récupérez un peu pour améliorer la maison. Parce que quand il a les difficultés, il peut dégager un peu pour payer le mois. Prochainement aussi, il peut utiliser les deux mois. La présentation d'une caution par le locataire n'est pas une obligation. Mais un propriétaire bailleur peut toutefois exiger une caution à son candidat. Les droits du locataire à ce sujet. Vous avez trois mois. Il n'a pas payé un mois. Il reste deux mois. Prochainement, s'il ne paye pas, il reste un mois. Est-ce qu'il y a un problème ? Puisque vous avez son argent. Donc, il reste un mois. Prochainement aussi, il reste deux mois. Prochainement, il reste trois mois. Et vous repartez à zéro. Mais de toute façon, la caution, on la garde. On n'utilise pas la caution, on la garde. Le locataire peut avoir de bon. Mais aujourd'hui, si le locataire dit, moi je sors, qu'est-ce que vous allez faire ? Vous lui remettez sa caution. Le locataire, c'est un patron, lui il te paye. Donc, tu ne peux pas malmener le locataire. C'est un patron parce qu'il loue. Ainsi, l'acte du cautionnement a surtout un effet psychologique entre les deux associés. Et il permet d'avoir un tiers dans le contentieux qui fait pression sur les deux parties qui doivent impérativement s'entendre.